Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre XVIII Réincarnation La réincarnation existe aussi longtemps que l'ignorance existe. En réalité, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de réincarnation dans le passé, pas plus qu'il n'y en aura dans le futur. Pourquoi chercher à connaître ces existences passées ? Connaissez-vous votre existence présente que vous ayez besoin de connaître vos vies passées ? Trouvez le présent, le reste suivra. Même avec le peu que vous en savez en ce moment, vous souffrez tellement. Pourquoi voulez-vous vous charger de davantage de connaissances ? Pour souffrir davantage ? Vu de l'espace infini du soi, l'illusion de la prise de naissance dans ce monde irréel, semblable au mirage, n'est rien d'autre que l'ignorance égocentrique qui prend un corps pour le jeu. Parmi les esprits qui ont oublié l'existence du soi, Ceux qui naissent vont mourir et ceux qui meurent vont renaître. Mais ceux dont le mental est mort, parce qu'ils ont rencontré la merveilleuse réalité suprême, vont demeurer dans cet état supérieur de réalité où il n'y a ni naissance ni mort. Oublier le soi, prendre le corps pour le soi, prendre des naissances sans nombre, et au bout du compte connaître le soi, être le soi, c'est comme se réveiller d'un rêve et se mettre à parcourir le monde. Vous ne savez pas ce que vous étiez avant votre naissance et vous voulez savoir ce que vous serez après votre mort. Savez-vous seulement ce que vous êtes maintenant ? Naissance et renaissance appartiennent au corps. Vous identifiez le soi au corps. C'est une erreur. Vous croyez que le corps est né et mourra et confondez les phénomènes relatives au corps avec le soi. Connaissez votre être véritable et ne vous tracassez pas avec ces questions. On ne parle de naissance et de renaissance que pour vous faire aller au fond de la question et découvrir qu'il n'y a ni naissance ni renaissance. Elle n'existe qu'en relation avec le corps et non avec le soi. Connaissez le soi et ne soyez pas perturbés par les doutes. Pourquoi vous demandez-vous si vos actes ont un effet sur vos naissances ultérieures ? Êtes-vous né maintenant ? Pourquoi pensez-vous à d'autres naissances ? Le fait est qu'il n'y a ni naissance ni mort. Laissez celui qui est né penser à la mort et à ses palliatifs. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe après la mort. Soyez tout entier dans le présent. Le futur prendra soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de lui. Les Écritures traitent de l'état précédant la création et de la création elle-même pour vous permettre de connaître le présent. C'est parce que vous dites que vous êtes né qu'elles approuvent et ajoutent que vous avez été créé par Dieu. Mais voyez-vous Dieu ou quelque chose d'autre dans votre sommeil ? Si Dieu est une réalité, pourquoi ne brille-t-il pas également d'une façon éclatante dans votre sommeil ? Vous êtes éternellement. Vous êtes identique maintenant à ce que vous étiez dans votre sommeil. À l'état de veille, vous n'êtes pas différent de celui qui dormait. Pourquoi donc y aurait-il une différence essentielle entre ce que vous ressentez dans ces deux états, quand vous êtes endormi ? Vous posez-vous des questions sur votre naissance ? Vous demandez-vous à ce moment-là où vous irez après votre mort ? Pourquoi penser à toutes ces questions maintenant que vous êtes à l'état de veille ? Laissez ce qui est né penser à sa naissance et aux remèdes à y apporter, à sa cause et aux conséquences ultimes. Le véritable soi est permanent et inaltérable. L'ego qui se réincarne appartient au plan inférieur, celui de la pensée. Il est transcendé par la réalisation du soi. Les réincarnations sont dues à des fausses notions que le bouddhisme rejette. Notre état actuel d'ignorance est dû à l'identification de la conscience avec le corps inerte. Certains pensent qu'ils iront au paradis en conséquence de leurs actes. Mais cela est aussi vrai que l'est notre existence actuelle. Mais si nous cherchons ce que nous sommes et découvrons le soi, quels besoins avons-nous de penser au paradis ? Oui, vous devez essayer d'échapper à la renaissance. Découvrez celui qui est né et qui maintenant assume les difficultés de l'existence. Quand vous êtes endormi, pensez-vous aux renaissances ou même à votre existence présente ? Allez au fond du problème, à la source même, c'est là que vous trouverez la solution, à savoir qu'il n'y a pas de naissance, pas de difficultés présentes, pas de malaise. Le soi est la totalité et la totalité est joie parfaite. En cet instant même, vous êtes libre de toute renaissance. Pourquoi vous tracasser à ce propos ? Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que le présent. Hier, c'était le présent pour vous quand vous en avez fait l'expérience et demain sera aussi le présent quand vous en ferez l'expérience. Par conséquent, l'expérience prend place seulement dans le présent. Au-delà de l'expérience, rien n'existe. Le passé et le futur sont de la pure imagination. Même le présent est imagination pure, car la notion de temps est purement mentale. La notion d'espace également. C'est pourquoi naissance et renaissance qui se situent dans l'espace et le temps ne peuvent être rien d'autre que des créations mentales. La véritable renaissance est la mort de l'ego dans le mental. C'est le sens de la crucifixion de Jésus. Chaque fois qu'il y a identification au corps, un corps est toujours disponible, que ce soit celui-ci ou un autre, jusqu'à ce que le sens du corps disparaisse en se fondant dans sa source, le mental ou le soi. La pierre que nous lançons en l'air reste en mouvement jusqu'à son retour sur terre et là, elle s'arrête. Un mal de tête continue à nous faire mal jusqu'à ce que l'état antécédent au mal de tête soit restauré. La soif d'existence est la nature même de la vie qui est existence absolue, sat. La conscience, indestructible par nature, s'imprègne d'une sorte d'appréhension de sa destruction parce qu'elle s'est identifiée à un instrument destructible, le corps. A cause de cette fausse identification, elle tente de perpétuer le corps et cela donne comme résultat une succession de renaissances. Mais quelle que soit la durée de ces corps, ils arrivent en définitive à leur terme et se rendent au soi, qui est la seule existence éternelle. Abandonnez la fausse identification et souvenez-vous que le corps ne peut exister sans le soi, tandis que le soi peut exister sans le corps. En fait, il est toujours sans lui. Il est possible qu'un être humain renaisse dans un monde inférieur en tant qu'animal. Mais laissez celui qui prend naissance poser cette question. Découvrez d'abord qu'est-ce qui est né et s'il y a vraiment une naissance et une mort. Vous allez trouver que la naissance est du domaine de l'ego qui est lui-même une illusion du mental. Il n'est pas impossible, quoique excessivement rare, qu'un être fasse des progrès spirituels dans un corps d'animal. Il n'est pas vrai que la naissance humaine soit nécessairement la plus élevée et que l'on ne puisse atteindre la réalisation qu'à partir de la condition humaine. Même un animal peut atteindre la réalisation du soi. Certains disent, comme dans la théosophie, qu'il y a un intervalle de dix mille ans entre la mort et la renaissance. Mais il n'y a pas de relation entre les étalons de mesure dans un état de conscience et dans un autre. Toutes ces mesures sont hypothétiques. Il est vrai que pour certains individus, c'est plus long que pour d'autres. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'âme qui va et qui vient, mais le mental pensant de l'individu qui fait apparaître les choses ainsi. Sur quelques plans que le mental agisse, il provoque la création d'un corps. Dans le monde physique, il s'agira d'un corps physique. Et dans le monde du rêve, il s'agira d'un corps onirique qui sera mouillé par une pluie onirique et malade à cause d'une maladie onirique. Après la mort du corps physique, le mental reste un certain temps inactif, comme dans le sommeil sans rêve, où il n'y a pas de monde et donc pas de corps. Mais très vite, il redevient actif dans un nouveau monde et un nouveau corps. Astral, dirons-nous, jusqu'à ce qu'il se donne un nouveau corps physique dans ce qu'on appelle une renaissance. Mais le djñāni, qui a atteint la réalisation du soi et dont le mental a déjà cessé d'agir, n'est pas affecté par la mort. Son mental a cessé d'exister. Il a disparu et ne reviendra plus provoquer naissances et morts. La chaîne des illusions est définitivement rompue pour lui. Cela doit être bien clair maintenant qu'il n'y a, en vérité, ni naissance, ni mort. C'est le mental qui crée et maintient l'illusion d'une réalité subissant ce processus, jusqu'à ce qu'il soit détruit par la réalisation du soi. Quand l'eau s'évapore et revient sous forme de pluie sur les montagnes, elle donne à nouveau naissance à des cours d'eau qui vont se jeter dans l'océan. De la même façon, les individualités perdent leur indépendance pendant le sommeil et la retrouvent ensuite selon leurs prédispositions antérieures, les samskaras. C'est la même chose après la mort. L'individualité de la personne avec ces samskaras ne s'est pas égarée. Voyez comment un arbre dont les branches ont été coupées continue à grandir. Aussi longtemps que les racines de l'arbre n'ont pas été endommagées, l'arbre va continuer à croître. Il en est de même pour les samskaras qui à la mort ont sombré dans le cœur, mais, comme elles ont conservé leurs racines, elles suscitent une renaissance dès que l'occasion est propice. C'est ainsi que les individualités renaissent. Certains se demandent comment les êtres et l'univers immense qu'ils engendrent surgissent-ils de quelque chose d'aussi subtil que les samskaras enfouis dans le cœur. Mais comme le bagnant immense surgit de terre à partir d'une petite graine, les individus et l'ensemble de l'univers avec ses noms et formes grandissent vite à partir des samskaras subtils. Quand un être agonise, la respiration se fait difficile. Cela veut dire qu'il est devenu inconscient du corps qui est en train de mourir. Le mental se saisit tout à coup d'un autre corps et balance de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'il soit définitivement attaché au nouveau corps. En même temps, on assiste à des accès de respiration violente, ce qui veut dire que le mental cherche à se retourner vers le corps mourant. Cet état transitoire du mental est d'une certaine façon semblable à un rêve. L'intervalle L'intervalle de temps entre la mort et la réincarnation peut être long ou court. Mais le jnani ne subit pas ces transformations. Il se fond dans l'être universel. Certains disent que ceux qui après la mort passent dans le chemin de la lumière ne renaissent pas, tandis que ceux qui après leur mort passent par le chemin de l'obscurité, renaissent après avoir éprouvé les fruits de leur karma dans leur corps subtil. D'autres disent que si nos mérites et nos fautes s'équilibrent, nous renaissons directement ici-bas. Si les mérites sont plus importants que les fautes, les corps subtils renaissent au paradis avant de revenir ici-bas. Si les fautes sont plus importantes que les mérites, ils vont en enfer avant de revenir. Tout cela est décrit dans les écrits qui font autorité, mais en réalité, il n'y a ni naissance ni mort. Nous demeurons uniquement ce que nous sommes en réalité. C'est cela la vérité. Vous pouvez trouver cela tout à fait déroutant et vous dire qu'en fin de compte, les naissances et les renaissances sont imaginaires. Mais s'il y a naissance, il doit y avoir par la suite non pas une seule renaissance, mais une succession infinie de naissances. Pourquoi et comment avez-vous acquis cette naissance ? Pour la même raison et de la même manière, vous êtes tenu à une succession d'autres naissances. Mais si vous vous demandez qui acquiert cette naissance et si la naissance et la mort vous concernent ou concernent une entité distincte de vous, à ce moment-là, vous réalisez la vérité et cette vérité désintègre tous les karmas et vous libère de toutes les naissances. Les livres décrivent d'une façon vivante comment tout le karma accumulé dans les naissances précédentes et qui devraient prendre un nombre incalculable de vies pour être dissipées et désintégrées par une petite étincelle de connaissances exactement comme une montagne de poudre à canon peut exploser à partir d'une simple étincelle. C'est l'ego qui est à l'origine du monde ainsi que de toutes les sciences et des recherches infinies qu'elles engendrent. Si cet ego est dissous par l'investigation, tout l'édifice du karma accumulé s'écroule et seul demeure la réalité du soi. Ce que je veux dire c'est que vous n'êtes jamais nés. Vous pensez maintenant que vous êtes le corps et c'est pourquoi vous vous confondez avec sa naissance et sa mort. Je ne soutiens pas la théorie de la renaissance. Je veux même vous débarrasser de cette idée confuse de renaissance. C'est vous qui imaginez que vous renaîtrez. Cherchez à qui cette question se pose. Tant que celui qui pose la question n'a pas été trouvé, la question restera sans réponse. Sous-titrage 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 Sous-titrage